La démocratie, à gauche, une défection pour Ségolène Royal. Son ancien ministre de tutelle, Claude Allègre, déclare qu'il ne votera pas pour elle en raison de désaccords notamment sur le nucléaire ou les OGM. La candidate socialiste réunissait hier des intellectuels, des scientifiques, des artistes à Paris pour parler de sa vision de la nation. Alexandre Carat, Arnaud Wust. Emmanuel Béard en simple spectatrice. Je suis là pour écouter, vraiment, pour vous parler. Comme elle, hier soir, les artistes étaient dans la salle, pas sur la scène. Comédiens, écrivains, scientifiques, universitaires, ceux de la culture avec le cœur qui penche à gauche sont venus pour Ségolène Royal. On est là pour justement, pour soutenir et pour encourager et pour demander et pour provoquer. Un engagement citoyen, pour moi, la droite et la gauche, ce n'est pas la même chose. Je trouve très intéressant que quelqu'un qui brigue la présidence veuille le faire avec nous. Message reçu 5 sur 5 par la candidate socialiste. Ce que Jules Ferry a réalisé pour le calcul et la lecture, nous avons le devoir de le faire aujourd'hui pour l'accès à la culture. C'est le même combat. Puis c'est un one-woman show d'une heure où la campagne reprend ses droits. De front, Ségolène Royal attaque le ministère de l'immigration et de l'identité nationale proposé par Nicolas Sarkozy. La France ne demande pas aux citoyens d'où ils viennent, mais où ils veulent aller ensemble. C'est cela, l'identité nationale, qui se renouvelle. La nation ne distingue ni blanc, ni noir, ni jaune, ni catholique, ni athée, ni juif, ni musulman. Tous, nous sommes tous d'abord des citoyens de la République française à égalité de droits et de devoirs. Une soirée volontairement sans champagne, sans paillettes, comme pour dire qu'il n'y aura plus relâche d'ici le 22 avril.